Après ça, on se dirige cette fois-ci du côté de Koya, où des détenus ont perdu la vie dans une prison. Il s'agit de trois détenus qui sont morts quand même dans une prison. Yacine, ça remet en cause les conditions de détention aujourd'hui dans notre État. Alors, je veux juste rectifier, ce n'est pas une prison, parce que le procureur a défini ses locaux comme étant des locaux disciplinaires. Mais ça reste une prison, c'est les geôles de la gendarmerie de Koya, il ne peut pas dire autre chose. Il n'y a pas de prison à Koya. Alors, il y avait une prison qui a été défoncée et puis des gens se sont évadés. Maintenant, on a pris les quelques personnes qui sont là, on les a ventilées dans les différentes gendarmeries et commissariats pour pouvoir gérer ça en attendant. Ceux qui sont condamnés sont du côté de Kindia et du côté de Bokeh. Ceux qui ne le sont pas sont là en attendable. Mais ce que j'ai entendu, jusque-là, je comprenais. Je me disais seulement, mais comment on a fait pour que quelqu'un s'y foque dans une cellule, qu'il appelle à l'aide, parce que tu ne meurs pas comme ça. Tu appelles à l'aide, j'ai soif, j'ai soif, je souffre. Comment on a attendu tout ce temps jusqu'à ce que la personne rende l'âme ? C'est la question que je me suis posée. Mais j'ai entendu ce que le procureur a dit, ce qui a été rapporté de ses propos. Ce qu'il a dit, c'est que la prison qui est en construction actuellement n'est pas achevée. Et les cellules de l'ancienne prison sont meilleures que les conditions de détention dans cette gendarmerie. C'est quand même terrible. Ça veut dire qu'on a fait exprès, il y a eu de la négligence quelque part. Si ces cellules-là, les conditions dans ces cellules sont meilleures, ça veut dire qu'on aurait dû les laisser là-bas. À partir de là, il faut ouvrir une enquête sur ce procureur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Sur son degré de responsabilité par rapport à la négligence, etc. Je pense justement que les familles devraient saisir la justice parce qu'il est inconcevable en ce moment que des gens meurent en prison à cause de la chaleur surpopulation cacérale dans une cellule en plus. Trois personnes ! Comment les familles vont saisir la justice ? Les familles ont refusé que des autopsies soient faites. Attention, pour le cas de l'autopsie, on sait tous qu'il y a les pesanteurs culturelles et religieuses qui demandent, il y a l'islam qui demande à ce que la personne soit enterrée au plus tôt. Il y a cela, mais moi je trouve toujours inadmissible que des gens perdent la vie en prison à cause de la chaleur qu'ils appellent à l'aide. Il y a eu le premier cas dans la nuit du samedi à dimanche, un est décédé, ça n'a pas suffi. On a attendu le lundi, la matinée, qu'une autre personne meurt. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est inconcevable que des gens meurent en prison. Disons que c'est étouffé, asphyxié, entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas la cause réelle. Mais c'est ce qu'ils ont avancé. Ce qu'on a pour l'instant sous la main, vous savez, lorsque l'on dit une prison, c'est différent d'une gendarmerie, d'une cellule dans une gendarmerie. Parce que dans la prison, on ferme les portes et les gardes pénitentiaires s'en vont. Il y a une heure à laquelle ils viendront vérifier. Mais au niveau de la gendarmerie, dès que tu parles, tout le monde entend. On t'entend, c'est clair. Tout le monde entend. Comment se fait-il que des gens, et on a attendu qu'une personne meurt, on n'est pas parti vérifier les cellules, une deuxième, une troisième pour dire non, les cellules de l'ancienne prison sont meilleures que les conditions de détention. Vous savez qu'il y a de la chaleur, vous savez, vous savez. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est d'abord de limoger ce procureur. Tout de suite, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ouvrir une information judiciaire sur son travail et sur tout ce qui était à la gendarmerie. Je suis d'accord. Est-ce véritablement de la chaleur ? On nous dit que c'est ce que les conclusions des médecins rapportent. Alors, qui est-ce qui était là ? Pourquoi personne n'est venu entendre les cris de ces prisonniers qui demandaient peut-être de l'eau ? D'accord. Je pense que pour mettre fin à cet élément de débris, je pense qu'aujourd'hui, une enquête sérieuse doit être ouverte. Dans un pays sérieux, c'est l'un des plus gros scandales qu'il puisse y avoir. Je t'en suis. Que des prisonniers perdent la vie dans une prison. Ils n'ont même pas d'abord eu un procès à cause de la chaleur. Aujourd'hui, il faut remettre en cause les conditions carcérales. Il faut rappeler aussi que nous sommes dans un pays où quelqu'un est tout de suite amené en prison sans mandat d'arrêt, mis en garde à vue. Les conditions, et même la garde à vue a des conditions, des temps requis, mais on dépasse tout cela. L'organe judiciaire aujourd'hui de la Guinée, je pense que l'un des défis, c'est les conditions d'arrestation, mais aussi les conditions de vie des détenus en République de Guinée. La boussole est vraiment déboussolée, comme le dit Yacine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada